Bonjour à toutes et à tous ! Près de trois ans après notre première vidéo sur la méiose, voici un nouvel épisode spécial bac de SVT, adapté au terminal candidat au bac 2020 et au nouveau programme de première que vous pouvez consulter en ligne. Cette fois, on va s'intéresser au thème corps humain et santé, et plus particulièrement aux parties concernant l'immunité adaptative et son utilisation en santé humaine. Lorsqu'il est attaqué par des entités pathogènes, c'est-à-dire littéralement susceptibles de causer des maladies, le corps humain se défend grâce à son système immunitaire. Celui-ci est composé d'organes, de cellules et de molécules, impliqués dans deux types de réponses complémentaires, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée est apparue chez l'ancêtre commun des animaux il y a environ 800 millions d'années. C'est une première ligne de défense généraliste, reposant notamment sur la réaction inflammatoire. Nous ne la détaillerons pas ici, car il faudrait une vidéo entière. Mais elle est capable de stopper certaines infections et de préparer si besoin le déclenchement du second type de réponse immunitaire. On dit que l'immunité innée est non spécifique, car elle ne permet pas de s'adapter de façon précise à chaque pathogène. Mais elle est tout de même capable de distinguer les composants normaux de l'organisme, le soi, des substances étrangères dont la présence est anormale, le non-soi, et des structures du soi modifiées, comme les cellules cancéreuses. Parmi les animaux, l'immunité adaptative est présente uniquement chez les vertébrés. On date son apparition d'environ 450 millions d'années. Elle est capable de reconnaître des antigènes, c'est-à-dire des motifs moléculaires présentés par des agents infectieux ou des cellules malades, et de leur opposer une réponse spécifique. Elle mobilise pour cela une armée composée de différents types cellulaires, comme les lymphocytes T4, T8 et B, capables de produire et de détecter de nombreuses molécules. La diversité des antigènes que peut rencontrer un système immunitaire est énorme. Pour lui permettre de tous les reconnaître de façon spécifique, il faudrait plus de gènes que le génome humain n'en contient. Les détecteurs moléculaires impliqués dans la réponse immunitaire adaptative sont en fait produits via des mécanismes particuliers de recombinaison des gènes correspondants. Ceux-ci existent en des dizaines d'exemplaires légèrement différents, regroupés en trois grandes familles baptisées V, D et J. Dans les lymphocytes en formation, des portions d'ADN sont littéralement enlevées du génome de façon aléatoire pour ne garder qu'un gène V, un gène D et un gène J. Au final, le lymphocyte ne produit donc qu'un seul type de récepteur parmi plusieurs millions de possibilités. Et, à partir d'un nombre limité de gènes, on obtient suffisamment d'agencements aléatoires pour rendre théoriquement possible la détection de l'ensemble des antigènes existants. Une première sélection permet d'éliminer les cellules de l'immunité adaptative capables de reconnaître des antigènes naturellement présents dans l'organisme. Leur destruction permet de s'assurer que les réponses immunitaires seront bien mises en place contre des structures du non-soi et pas contre des structures du soi. Les cellules restantes patrouillent tranquillement dans le sang et la lymphe jusqu'à ce qu'elles soient mobilisées suite à une infection. Tant que ces lymphocytes n'ont pas rencontré d'antigènes qui leur correspondent, on les qualifie de « naïfs ». L'armée de l'immunité adaptative est composée de différents types de soldats. On peut assimiler les lymphocytes T8 à des combattants au corps à corps, les lymphocytes B à des régiments d'artillerie et les lymphocytes T4 à des généraux. Chaque soldat de chaque catégorie n'étant capable d'affronter qu'un antigène spécifique. Lorsqu'un agent affectieux franchit la première ligne de défense qu'est l'immunité innée, la présentation de son identité moléculaire aux acteurs de l'immunité adaptative les active immédiatement. Ceux capables de reconnaître cet antigène s'organisent pour le combat. Cette première étape de sélection des clones de lymphocytes spécifiques d'un antigène porte le nom pas très original de sélection clonale. Les clones ainsi sélectionnés se mettent alors à se multiplier au cours d'une seconde phase qu'on appelle l'amplification ou la prolifération clonale. A l'issue de celle-ci, l'organisme se trouve doté d'un effectif de défense spécifique beaucoup plus important et les soldats commencent alors à s'équiper pour le combat. Concrètement, les cellules se différencient en de nouveaux types cellulaires et on parle donc cette fois de différenciation clonale. Ce processus permet aux lymphocytes T8 de devenir des lymphocytes T cytotoxiques. Ils peuvent alors aller directement au contact des cellules infectées et, comme leur nom l'indique, procéder à leur destruction. Ils sécrètent pour cela tout un arsenal de molécules toxiques, dont des perforines. L'ensemble déclenche une série de réactions dans la cellule infectée qui conduira à sa mort programmée ou apoptose. De leur côté, les lymphocytes B deviennent des plasmocytes, de véritables usines de fabrication de protéines avec un appareil de Golgi très développé, capable de sécréter des anticorps circulants ou immunoglobulines. Ces molécules en forme de Y comprennent une partie fixe, le fragment constant, et une partie variable, capable de reconnaître l'antigène dont le lymphocyte B était lui aussi spécifique. Les anticorps, une fois libérés par les plasmocytes, se déplacent dans l'organisme et vont se fixer directement sur leur antigène, que celui-ci se trouve à la surface d'une cellule infectée ou directement au niveau d'un agent infectieux. Ils forment ainsi des complexes humains qui neutralisent l'infection en agglutinant les agents infectieux. Cela permet également de faciliter la phagocytose, car les macrophages peuvent reconnaître la partie constante des anticorps et s'y fixer. Même lorsque l'infection est terminée, des anticorps spécifiques continuent à circuler dans le sang. Cela permet d'ailleurs de savoir si une personne a déjà rencontré une maladie ou non. Quelqu'un qui possède des anticorps contre un agent infectieux est qualifié de séropositif. On peut ainsi être séropositif à la rougeole et séronégatif au VIH, par exemple. Parallèlement, les lymphocytes T4 deviennent des lymphocytes T auxiliaires, capables de coordonner le reste de la réponse immunitaire adaptative. Ils sécrètent notamment de l'interleukine 2, qui favorise la prolifération et la différenciation clonale des lymphocytes T8 et B, mais aussi des lymphocytes T4, de l'automotivation en quelque sorte. Et qui est importante, car le rôle des lymphocytes T4 est tellement central que quand ils disparaissent, par exemple suite à une infection par le VIH, c'est toute l'armée de l'immunité adaptative qui s'effondre. Les malades ayant déclaré un sida se retrouvent alors sans défense contre d'autres micro-organismes, provoquant des maladies dites opportunistes, comme la tuberculose ou certains cancers. Ces phénomènes de sélection, amplification et différenciation clonale de trois types cellulaires différents mettent environ une semaine à se mettre en place. Pour permettre à l'organisme de réagir plus rapidement en cas de nouvelle rencontre d'un agent infectieux déjà connu, le système immunitaire adaptatif est capable d'acquérir une mémoire. Celle-ci se met en fait en place au moment de la différenciation clonale. Une fois mobilisée, chacun des types de soldats de l'immunité adaptative ne se contente pas d'aller s'équiper. Il spécialise une partie de son effectif sous forme de cellules mémoires qui persistent à long terme dans l'organisme. On obtient ainsi des lymphocytes T4 mémoire, des lymphocytes T8 mémoire, des lymphocytes B mémoire, mais aussi des plasmocytes mémoire, capables de produire rapidement des anticorps en cas d'infection. La mise en place de ces cellules mémoires fait que l'organisme réagit beaucoup plus rapidement et plus efficacement lorsqu'il rencontre un même agent infectieux pour la seconde fois. Quelques heures après le deuxième contact, le taux d'anticorps détecté dans le sang est déjà supérieur à celui atteint plusieurs jours après le premier contact. L'agent infectieux n'a pas le temps de se développer et la personne ne tombe pas malade. C'est d'ailleurs de ce principe que découle l'efficacité de la vaccination. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo ! On espère que celle-ci vous aura aidé à mieux comprendre cette partie du programme. Évitez juste de parler directement de Stormtrooper dans vos copies, on ne garantit pas que ça passe. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au lien complémentaire dans la description. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada